salut salut mais on est mardi 10 heures je commence déjà le journal de bord de la semaine parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer après elles seront plus visibles donc contrairement à ce que j'avais dit dans la vidéo je suis pas de retour dans la maison pour la simple et bonne raison que la pluie s'est arrêtée et comme là j'ai mon entrée qui est l'entrée du garage mais aussi l'entrée principale pour les enfants parce que j'évite de me faire passer le long de la route ici devant la maison qui est un sujet là on s'aperçoit que j'ai le bac à verre qui a disparu devant la maison ça m'embête bien parce que j'avais trois seaux de verre à vider la prochaine fois je le ferai plutôt donc je me suis dit il faut que je la fasse propre mais d'un autre côté j'avais commencé à dégager mes tubes d'évacuation donc le pvc de 40 pour les eaux grises et le pvc de 100 pour les eaux vannes qui vont le pvc de 100 jusqu'à la fosse haptique d'après l'asplan qui est le pvc de 40 jusqu'à un plus art qui est quelque part par là mais je sais pas encore où donc je me suis dit j'ai dégagé tout ça c'est quand même dommage de reboucher parce qu'il va falloir ouvrir quand j'irai à quel moment il va falloir que je rouvre déjà pour identifier le cheminement des eaux grises ensuite un pvc de 40 pour des eaux grises pour une maison c'est un peu léger donc j'ai certainement le changer par un 50 voire un 80 et en plus après un bref contrôle donc j'ai dégagé jusqu'au pvc de 100 que j'avais repéré qui sort dans le fossé là bas je me suis aperçu que j'avais assez de pente pour faire sortir un drain sous le seuil à cet endroit là et raccorder ce pvc de 100 donc la pente je sais pas si vous la voyez toute façon la pente des tuyaux est supérieure à la pente du terrain donc j'ai bien dégagé tout ça y compris sous le seuil pourquoi donc sous le seuil il reste presque 10 cm de l'autre côté et après je me suis dit bon on referme ça comment donc j'ai essayé avec des caillibotis que j'avais au sol de l'étable derrière de l'ancien étable et ça tombe pile poil bon il a fallu pas mal creuser ça passe sous le seuil ce qui n'est pas plus mal parce que comme ça le seuil repose sur les caillibotis et ça va me permettre si jamais il faut que j'étais le linteau qui est ici lorsqu'on va refaire le coin des pignons lorsqu'on va le couper au moins je suis sûr que mon seuil repose sur quelque chose de dur et pas sur un trou donc voilà donc là il faut que je continue parce que j'ai deux caillibotis plat qui vont par dessus le deuxième il va dépasser ici comme les ceux qui sont verticaux il rentre sous le seuil là bas j'en ai profité aussi pour finir de dégager cette racine là qui comme je m'y attendais rentre dans le mur à cet endroit là donc là je vais juste la relever pour savoir qu'elle est là quand je vais renivelé et comme ça que je sais que j'aurai une racine j'en ai une ici aussi qui passe trop profonde pour que je la ressorte donc elle pareil je vais la mettre verticale et la couper et comme mes caillibotis seront en tout cas au niveau du seuil 10 cm en dessous du sol fini de manière pareille à si je dois rouvrir à pas avoir trop de terre à déplacer je vais mettre du parpaing de 10 dessus mais de toute façon avant de refermer une fois que les caillibotis seront en place que le parpaing sera mis je vous montrerai ça sachant que si j'ai le courage je continuerai peut-être à décasser jusqu'à la fosse ici pour voir à quel endroit mon pvc de 40 s'il rentre dans la fosse et traverse la fosse ou s'il fait un coup de quelque part avant mais en tout cas après on referme propre donc toujours même principe un les deux règles et on va damer au fur et à mesure et comme ça ça permettra d'avoir une entrée un peu plus correcte et ben le reste ça attendra pendant qu'on sera dans la maison des jours plus clément bon ben on est toujours mardi début d'après midi il n'est pas 14 heures je m'apprêtais à commencer à reniveler donc à sortir le matériel de prise vidéo pour vous avez dit que je vous montrerai avant de finir donc on voit tous les parpaings qui ont été mis sur le caillibotis je suis légèrement en dessous du seuil donc ils seront recouverts mais au moins ça fera un endroit solide donc voilà j'ai grappé cette première partie je le reste plus tard bilan une bouette de gravats qui vont aller dans l'entrée sud et une bonne remorque voire deux remorques de tracteurs de d'argile qui vont aller dans le talus allez je vous laisse moi j'attendais un temps plus clément pour finir ce journal de bord on est lundi mais bon loupé on va finir dans la gadoue donc là j'ai rapidement arrêté à cause météo donc on voit bien ce que ça donne au sol à l'argile à nu j'ai juste commencé après avoir refermé ici là et on s'aperçoit que c'est des petits graviers posés sur de la terre sablonneuse donc ça ça vient d'où ça vient tout simplement d'ici je vous avais dit que j'avais une bâche que j'avais des graviers du sable donc je commence à le tamiser à sortir les quelques verres et quelques déchets qui a dedans et comme ça ça me permet de séparer la terre sableuse des graviers donc je mets la terre sableuse dessous les graviers par dessus malgré le mauvais temps j'ai commencé je me suis attaqué à quelques petits trucs en extérieur ce week-end quand même donc toujours pas planter l'ail je voulais faire ce week-end avec les enfants mais vu que les deux filles ont une main en moins ça le fait pas trop donc ce que j'ai fait dans ma prairie bon en plus d'installer une station météo j'ai profité d'une promo en gsb chercher une station météo principalement un puyomètre et un historique des précipitations donc j'ai trouvé à moins de 100 euros donc on va voir à l'usage que ça donne j'ai enfin repéré là où je voulais mettre mes arbres fruitiers donc ça fait quand même combien 17 je crois donc ça fait pas mal et là j'ai commencé à essayer et je vais continuer cette semaine ne pas manier de manière à pas me faire avoir c'est à dire enlever l'herbe autour commencer à donner faire un dôme de manière à ce que la terre soit pas retrempée dessous quand je ferai le trou comme ça ce sera plus simple pour les pour les plantations parce que comme il y en a 17 je fais ça toujours à la houe donc je vais essayer de vous le filmer je peux le faire petit à petit parce que je peux pas tout faire en 24 ou 48 heures parce que mon dos supporterait pas donc voilà et le reste du temps fait quoi on continue non pas dégager le haut mais à ranger parce que j'ai des papiers un peu partout etc et c'est pas une fois que j'aurai tout rangé bien sûr le papier que je chercherai ça sera celui qui sera complètement dessous donc j'essaye de m'organiser au mieux dans ce rapatriement au rez-de-chaussée je recherche aussi du bois parce que j'ai également encore ramonné mon conduite cheminée et je pense avoir trouvé un moyen de brûler des plus fortes sections sans moins encrasser donc ça pareil une fois que j'en serai sûr je reviendrai dessus bon ben petit journal de bord d'automne météo d'automne sachant que les travaux à l'intérieur n'ont pas commencé donc pas grand chose à filmer à l'intérieur et je vais vous le laissez là dessus je vais vous dire à la semaine prochaine et portez vous bien et qu'il n'a vaut